Salut les terriens ! De la mécanique de très haute précision à la réalisation de pièces complexes, l'impression 3D ou la fabrication additive est destinée à accomplir des prouesses autant sur Terre que dans l'espace. Pourquoi le CNES, la NASA et de nombreuses entreprises privées à travers le monde investissent massivement dans cette technologie ? Quelles sont les nombreuses applications dans le domaine de l'aérospatiale, les étapes de production, les matériaux et les procédés utilisés ? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce Le Saviez-Vous consacré à l'impression 3D dans l'espace. Commençons d'abord par un bref historique de cette jeune technologie. L'invention de l'imprimante 3D remonte aux années 80. Officiellement, sa paternité reviendrait à l'américain Charles Hull, mais en réalité ce sont bien trois français qui ont bouclé le concept en premier. Et oui, c'est en 1983, au centre de recherche de la Compagnie Générale d'Électricité, la CGE, futur Alcatel, qu'un jeune ingénieur électrochimiste, Alain Leméoté, passionné par les fractales, ces objets mathématiques dont les propriétés ne varient pas avec l'échelle, cherche à en fabriquer si possible en une seule pièce. Mais le concept se révélant être difficile à réaliser par des méthodes conventionnelles, il lui vient l'idée d'une imprimante tridimensionnelle. Olivier De Witt, qui est en relation avec lui, s'y intéresse et travaille justement sur la technologie du laser. Il entreprend alors de transformer un monomère liquide en polymère solide à partir du croisement de deux lasers pour fabriquer l'objet couche par couche. Quelques essais ont lieu mais ne sont pas concluants et c'est alors qu'intervient Claude André, directeur scientifique à l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy, qui va se joindre aux deux hommes pour trouver une solution. Quelques semaines plus tard, le petit groupe parvient à imprimer sa première oeuvre, un escalier en colis maçon. Les français déposent le brevet le 16 juillet 1984 au nom de la compagnie industrielle des lasers SILAS. Mais simple coïncidence, espionnage ou bouche à oreille, l'américain Chuck Hull dépose le sien trois semaines plus tard, le 8 août 1984. Malheureusement pour les français, la SILAS n'ira pas au bout du financement, alors que Chuck Hull n'éprouvera aucune difficulté à convaincre les investisseurs. En fin de compte, cette technologie ouvre de nouvelles perspectives, même si elle fut boudée dans les années 2000, étant encore considérée comme trop jeune. Mais au fait, pourquoi parle-t-on d'impression 3D, là où les scientifiques préfèrent plutôt dire fabrication additive ? Eh bien pour vous, le journal de l'espace a justement posé la question à un professionnel du secteur, Edwin Robertson, fondateur d'Exprezis, une entreprise française qui propose des solutions dans l'impression 3D, et qui est située à très lasé, près d'Angers. La fabrication additive consiste à fabriquer des pièces autrement qu'en coulant de la matière dans un moule, ou en l'usinant par soustraction, c'est-à-dire en retirant une partie d'un bloc de métal ou autre. On ajoute de la matière là où on en a besoin ? Cela permet de créer couche par couche, par ajout de matière, un objet physique à partir de son modèle numérique. Ce qui permet d'aboutir à des réalisations complexes que d'autres techniques ne permettraient pas encore. Écoutons également Sébastien Béjoc, spécialiste structure et mécanique au CNES, l'agence spatiale française. L'impression 3D, c'est plutôt un terme destiné au grand public, ils m'ont préféré plutôt parler de fabrication additive. Et puisque nous parlons du CNES, qui est, soit dit en passant, le plus gros contributeur de l'ESA, l'agence spatiale européenne, allons justement jeter un oeil dans cet établissement public qui est chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement français le programme spatial et sa mise en oeuvre. Voici à quoi ressemble une imprimante 3D ou une fabrique additive pour les intimes. C'est une sorte de gros cube vitré à l'image d'une des deux machines dont dispose le CNES. Cet appareil est capable de réaliser des pièces de support pour certains satellites, en l'occurrence ici pour le satellite Taranis nommé en l'hommage du dieu gaulois de la foudre et du tonnerre. Pour rappel, ce satellite de détection du CNES qui n'a jamais pu rejoindre l'orbite terrestre était destiné à l'étude des phénomènes lumineux transitoires dont nous parlions dans le journal de l'espace de vendredi dernier et que je vous invite à visionner si vous souhaitez en savoir plus sur ces magnifiques éclairs de la haute atmosphère observés par Thomas Pesquet depuis l'ISS. Et oui, tout comme cet objet, de nombreuses pièces sont déjà utilisées depuis plusieurs années sur les satellites et même les lanceurs. Elles sont donc fiables et robustes mais elles peuvent aussi servir d'aperçu ou de représentation visuelle pour les ingénieurs telles que cette maquette par exemple d'un moteur d'Ariane 5 où l'on peut observer en relief différentes petites sous-pièces parfaitement modélisées. On peut aussi donner l'exemple de ces deux outils imprimés par l'entreprise Expressis tout spécialement pour le journal de l'espace similaire à ceux pouvant être imprimés à bord de l'ISS. Cette technologie de fabrication additive continue de s'améliorer au fil des ans grâce à nos ingénieurs et aux scientifiques. Mais voyons à présent quels sont les matériaux utilisés car vous vous en doutez, pour imprimer un objet en 3D, il faut de la matière. En effet, le choix de cette dernière est crucial et doit pouvoir répondre aux propriétés recherchées pour la future production. Pour vous donner une idée, on compte aujourd'hui pas moins de 200 matériaux pouvant être utilisés à cette fin. Parmi eux et le plus souvent, on trouve des métaux, des céramiques ou encore des polymères qui sont des substances chimiques composées d'une multitude de grosses molécules. Ces polymères peuvent être de synthèse, très courant dans la vie de tous les jours, comme par exemple le plastique et le PVC, ou naturels tels que le caoutchouc, la résine ou la cellulose issues de différents végétaux. En fabrication additive, il existe aussi différents procédés que nous allons maintenant passer en revue avec le fondateur d'Expressis, Edwin Roberton. Il existe différentes façons de créer une pièce avec une imprimante 3D. Cela peut se faire par dépôt de matière ou FDM, ce qui est la technique la plus courante. Il y a aussi la SLA ou stéréolithographie avec des lasers qui durcissent une résine composée de polymères thermodurcissables. Et enfin, le SLS ou fritage de poudre, ou le laser dans ce cas frappe la matière. C'est un procédé qui consiste à chauffer la poudre sans la mener jusqu'à la fusion. Sous l'effet de la chaleur, les grains se soudent entre eux, ce qui forme la cohésion de la pièce. Maintenant que vous faites partie des intimes de la fabrication additive, voyons ensemble comment elle a pris sa place peu à peu dans l'espace. L'entreprise Made in Space, créée en 2010, a dû effectuer 400 vols paraboliques avant de prouver que l'impression 3D était réalisable dans un environnement à 0G sans gravité. Si cela a pris autant de temps, c'est parce qu'à chaque vol, la durée maximum en apesanteur était de seulement 22 secondes. Par la suite, la NASA leur a alloué une subvention pour développer une imprimante qui puisse être utilisée par les astronautes de l'ISS. Une Falcon 9 a donc décollé le 21 septembre 2014 avec pour cargaison une imprimante 3D flambant neuve. Le 24 novembre de la même année, l'entreprise fabrique à son bord une première pièce en plastique, ce qui marquera un tournant dans l'histoire de la fabrication additive dans le domaine spatial. Made in Space développera ensuite en 2016 une autre machine, Additive Manufacturing Facility ou AMF, qui sera la première imprimante 3D à être commercialisée et qui produira 200 pièces en orbite basse comme vous pouvez le voir sur ces images. Nous vous parlions des robots astronautes dans le dernier Le Saviez-Vous ? Eh bien avec son Archinaut, l'entreprise combine justement cette technologie avec la manipulation robotique pour créer de grandes structures dans l'espace telles que des outils de communication, des réseaux d'imagerie et pourquoi pas carrément des stations spatiales. Les utilisations sont nombreuses et ce bras pourrait bien, en plus de fabriquer et d'assembler dans le vide spatial, réparer des satellites ou des perforations dans les structures de stations en orbite. Made in Space prévoit donc dès 2022 de lancer le satellite Arkana-1 au cours de la mission Archinaut-1 afin de construire avec son bras robotisé à impression 3D deux faisceaux de 10 mètres et de chaque côté du vaisseau. Ce dernier pourra ainsi déployer des panneaux solaires qui généreront 5 fois plus d'énergie que ceux existant actuellement. Pour vous donner une idée de l'importance capitale de la fabrication additive, la NASA a accordé pas moins de 75 millions de dollars à cette entreprise pour l'aider à développer ses projets. On peut donc faire pas mal de choses avec ce procédé de fabrication additive et même construire des fusées. Et oui, j'en veux pour preuve l'entreprise Relativity Space, une entreprise américaine qui travaille sur deux modèles de fusées intégralement imprimées en 3D, une grande première et dont nous parlions dans le journal de l'espace du 11 juin 2021. Mais quand on dit construire une fusée intégralement, est-ce bien exact ? Selon Edwin Robertson, si l'on peut concevoir en 3D une fusée, des pièces importantes ou plus petites entièrement à partir d'une imprimante, il est évident que les composants comme les puces électroniques ou autres ne seront pas conçus de cette manière. La fabrication additive est une révolution, certes, mais une révolution lente. Les anciens procédés auront toujours leur place, telles que la construction de pièces par usinage ou par injection à l'aide de moules. Pour rappel, l'entreprise américaine s'apprête à réaliser une grande première dans l'aérospatiale avec la fusée Terran One, constituée de deux étages qui devraient faire son baptême de l'espace en début 2022. 100% réutilisable avec 1250 kg de charge utile, c'est-à-dire de capacité de fret en orbite basse, ses modules ainsi que ses moteurs seront imprimés en 3D. Mais ce n'est pas tout, car la startup envisage de rendre opérationnel un système de production en 3D rapide et autonome qui serait bienvenu pour aider les futures colonies sur d'autres planètes à produire vite et bien. Relativity Space fait ainsi le pari de construire une fusée avec 100 fois moins de pièces que la concurrence et en seulement 60 jours. Imaginez un peu la taille de la plateforme d'impression sachant qu'elle peut imprimer des pièces métalliques allant jusqu'à plus de 3 mètres de diamètre et 7 mètres de hauteur. L'imprimante 3D est pourvue quant à elle d'un énorme bras robotique qui peut produire en quelques jours des pièces de grande dimension. Ce type de procédé présente de nombreux bénéfices comme la réduction du nombre de pièces nécessitant ainsi moins d'assemblage ou de soudure engendrant une baisse des probabilités d'avarie et donc une augmentation de la fiabilité. Le tout bien sûr en réduisant les coûts et en proposant du matériel réutilisable plusieurs fois. Dans la foulée, une autre fusée, toujours en développement aujourd'hui est prévue par Relativity Space, la Terran Air, qui sera un lanceur beaucoup plus massif et qui pourrait à son tour être lancée à partir de 2024. Nous avons donc vu que l'impression 3D permet de nos jours non seulement de créer des pièces et des outils très sophistiqués dans l'espace, de réparer ou d'assembler, ou encore de construire des modules de fusée et même des moteurs. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin car comme vous allez le voir, Relativity Space entend bien créer des bases pour de futurs astronautes sur Mars avec cette impression 3D autonome capable d'établir des habitations adaptées sur place. Mais avant de pouvoir imprimer des bases à partir du régolithe d'autres planètes, de nombreux obstacles sont à surmonter comme nous allons le voir dès à présent. En raison des conditions défavorables à l'homme, que ce soit sur la Lune ou sur d'autres planètes telles que Mars par exemple, les ingénieurs devront être en mesure de construire des habitats qui protègent des radiations, des rampes de lancement et d'atterrissage, des canaux d'aération, des protections contre les impacts de météorites, des espaces de stockage de carburant cryogénique ainsi que d'autres infrastructures nécessaires à la survie et aux missions des futurs colons. Des défis qui occupent les scientifiques et les ingénieurs de la NASA au laboratoire mécanique granulaire et d'opérations régolithiques, le GMRO, du Centre Spatial Kennedy en Floride. On construira probablement les bâtiments extraterrestres grâce à la construction additive à l'aide d'une imprimante 3D grand format, expliqué Nathan Jellino, ingénieur de recherche à la NASA travaillant au laboratoire GMRO. Sur Terre, la fabrication additive est quasiment routinière et par la force des choses, elle le deviendra de plus en plus dans nos stations orbitales ou sur d'autres planètes. Mais ne nous l'aurons pas, elle représente aussi d'importants défis d'ingénierie, notamment en raison de sol extraterrestre que les astronautes devront exploiter pour obtenir des matériaux de construction. En effet, durant plusieurs millions d'années, des débris se sont formés suite aux impacts des astéroïdes sur la Lune ou sur Mars qui ont créé une couche épaisse de roches concassées que les scientifiques appellent régolithes. Cependant, il ne faut pas confondre le régolithe au sable que nous trouvons sur Terre puisque ce dernier a été façonné par l'environnement et le climat terrestre en ayant subi une exposition permanente au vent, à la pluie et surtout aux forces des marées créées par notre satellite. Tout ceci fait que les grains de sable ont une forme très arrondie. Hélas, ailleurs que sur Terre, les grains de régolithe ne sont pas érodés et sont restés aussi pointus que de minuscules éclats de verre. D'après les scientifiques au GMRO, le régolithe de basalte martien partagerait des propriétés minérales similaires à celles du régolithe de basalte de notre satellite. Pourtant, bien qu'ils disposent de véritables régolithes lunaires dans un coffre-fort, ils mènent leurs expériences avec des simulants terrestres. Ces échantillons sont incroyablement rares, précise Natangelino. On n'utilise pas ces matériaux à moins d'y être obligé. Comme vous le comprenez, utiliser le régolithe d'une autre planète n'est donc pas sans danger. Le matériau comporte des risques respiratoires et pourrait être aussi cancérigène que l'amiante. Sans compter qu'il attaque également la matière des combinaisons et donc par voie de fait les machines qui elles aussi risquent de ne pas être épargnées. Les ingénieurs doivent prendre garde à ce que le régolithe n'entre pas en contact avec les articulations rotatives ou les surfaces glissantes, explique Brad Buckles, un collègue de Natangelino. L'abrasion représente un problème pour l'imprimante 3D car les particules attaquent sans fin sa structure à mesure que le matériau est utilisé dans l'imprimante. Si vous avez déjà construit un château de sable, vous savez que l'eau est nécessaire tout comme pour produire du ciment. Alors le procédé d'impression 3D sur un sol extraterrestre nécessite-t-il de l'eau ? Eh bien dans les deux cas de figure, qu'on ait de l'eau ou non, le procédé reste viable, mais Natangelino nous l'explique plus clairement. La bonne nouvelle selon lui est que l'eau n'est pas aussi rare sur d'autres planètes qu'on le croit. On peut récolter de la glace d'eau sur Mars et dans les régions perpétuellement dans l'ombre ou au fond de certains cratères lunaires. De plus, on peut synthétiser l'eau par voie chimique à partir de l'hydrogène et de l'oxygène qui sont tous deux très présents dans les minéraux de régolithe hydratés sur Mars. Il ajoute encore qu'il est possible de fabriquer du béton sans eau. Le matériau que nous utilisons dans nos expériences de construction additive est du régolithe mélangé à des polymères résiduaires. On peut ainsi obtenir des polymères à partir d'excréments d'astronautes, de conteneurs d'expédition ou simplement en les synthétisant. Puis, pour en faire un matériau de construction 20 fois plus résistant à la traction, on peut utiliser ces polymères comme liant pour le régolithe avec un rapport polymère-régolithe relativement faible. Cependant, on ne sait toujours pas si l'impression 3D est vraiment adaptée à ce type de construction. Si on en croit l'équipe du GM-Héros, même si ce n'est pas simple, il semblerait que oui. Mais qu'en pense notre spécialiste ? Nous lui avons posé la question. Techniquement, actuellement, je pense que c'est faisable. C'est difficile, mais c'est réalisable. C'est vrai qu'on a tous en tête les animations qui nous font voir des machines qui construisent facilement des bases. En accéléré, cela paraît magique. Mais à mes yeux, la difficulté principale est l'apport en énergie. Cette question est cruciale car pour alimenter de telles machines chargées de construire des bases, mieux vaudra avoir à disposition imaginer de grandes fermes de panneaux solaires pour fournir cela. De toute façon, il faudra plancher sur des solutions disponibles sur place et il faudra surtout expérimenter, tester pour trouver la bonne formule. Alors comment, par exemple, dans une trentaine d'années va se développer cette technologie ? Que sera-t-on en mesure de réaliser grâce à ce procédé ? Cette technologie sera intéressante quand elle sera capable d'être associée à d'autres sciences et potentiellement à toutes sortes d'autres secteurs. La vraie révolution se fera donc quand l'impression 3D, l'intelligence artificielle et la robotique seront utilisées simultanément. Par exemple, imaginez un peu, vous posez un casque sur votre tête, vous pensez à un objet bien précis dont vous avez besoin, vous le visualisez, vous voulez le créer dans un but très précis mais vous ne savez pas encore comment. Et à cet instant précis, via ce casque, l'intelligence artificielle comprend votre projet, vous trouvez une solution, met en marche le bras robotique et réalise l'objet sous vos yeux. Vous l'aurez compris, le développement de l'impression 3D ou plutôt de la fabrication additive n'en est encore qu'à ses débuts dans l'espace mais reste une technologie très prometteuse pour ne pas dire indispensable lors des missions à venir autour de notre planète ou un peu plus loin encore. De la part de toute l'équipe du journal de l'espace, encore un grand merci à Edwin Robertson et à son équipe d'Exprezis pour leur contribution au Le Saviez-Vous d'aujourd'hui et un grand merci à vous les abonnés qui êtes toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, merci de la partager, de commenter et faites-moi briller ce pouce bleu pour que le bras robotique de YouTube ajoute une couche supplémentaire de notoriété au journal de l'espace. On se retrouve vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. Salut les terriens !